Musique 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 C'est ça. On peut faire partir son feu. Il commence à réchauffer. Oui, ça prend pas si longtemps que ça à faire le feu. Non. Autrefois, si la bâtisse même c'est une bâtisse qui est en forge dans 1885. Nous autres on dit 885 par par ici. On dit pas 85, on dit 885. Oui, oui, oui. La même chose, 75, 885, 95. On dit pas 95 ou quelque chose comme ça. Nous autres sont pas bons à additionner. Donc on le fait même. Ok. Et le soufflet, le soufflet ici, c'est 1880. Ça souffle l'air. On peut mettre mon tuyau jusqu'à mon feu pour aider mon feu. Si je repasse ça, je pourrais pas commencer mon feu de chambon le matin. Ça prend de l'air. Est-ce qu'il utilisait ça autrefois aussi? Oui. Oui, oui. Mais mon oncle Albert, lui, c'était l'un des derniers fois que je ronde dans la Nouvelle Écosse, dans le sud-ouest de la Nouvelle Écosse. Lui avait un véloz, un gros soufflet de cuivre. C'est quoi on fait? Non. Je vais vous montrer comment on faisait un clou autrefois. Bon. Avant, tout le monde travaillait avec du fer. Aster c'est de l'acier. Oui, ça rechauffe. Décassé. Il faut faire un clou carré. Une fois dans les 18 cents. plus tard dans les 18 cents, tous les clous étaient pas à la main. Plus tard dans les 18 cents, tous les clous étaient pas à la machine. Ou plusieurs des clous. Pas tous les clous. Oui, oui. On avait des clous spécials pour les bateaux. Des grands, grands clous qu'on avait besoin pour les bateaux. Ils faisaient encore ces clous d'eau à la main. C'est incroyable. Oui. C'est temps du travail. Si on avait une remise qui était défaite, la remise, si on avait des souris dans ou des fromis dans le bois, à place de brûler la remise, ils démonchent tous les clous. Ils arrachent tous les clous un par un pour sauver les clous pour la prochaine remise. D'accord. Là, on va utiliser ce machine ici, pour faire la tête sur le clou. On va le mesurer très bien. On va faire une petite tape comme ça, pour savoir où le couper. On va le mettre dans le feu de nouveau. C'est bon. Qu'à penser, quand ce que, autrefois quand ce qu'il faisait les clous, bien souvent, à place d'avoir juste un morceau d'acier comme ça, il aurait eu peut-être quatre, cinq morceaux d'acier dans le feu en même temps, pour faire leur clou. Là. Je vais le casser. Je ne vais pas passer en travers quand je le coupe. Si je passe en travers, je vais défaire mon couteau et je vais défaire mon marteau. On va aller faire la tête. Mon premier coup de la matinée, la tête était à l'envers, un peu d'un côté. Ah! Ah! Ça prenait du courage. Ça prenait du courage. Ça prenait du temps. Tu vois, la tête était un peu d'un côté. Il n'était pas tellement chaud. Si il était un peu plus chaud, il était plat et plate. Vous pouvez avoir ça. Je crois bien que vous ne pouvez pas tout le temps avoir la perfection. Non, non. Chaque clou peut être différent aussi. C'est la même chose qu'un flocon de neige. Ça n'a pas deux mêmes clous. Non, non. Oui. Vous avez vu que j'ai un fer à cheval ici. Un fer à cheval. Les Folgerons faisant des fers à cheval. Oui, oui. Et savez-vous qu'est-ce que ça c'est? Des boules. Ça c'est des fers à bœufs. Des boules. Oui, des boules. Oui. Il faut travailler. Ah, ok. Vous savez l'histoire par doyer le fer à cheval. C'est dit que c'est bonne chance. Si un Folgeron vous donne un fer à cheval, on le marche sur la porte comme ça, la bonne chance va là-dedans, et ça demeure là-dedans. Ça vous donne la bonne chance. Si vous le mettez de même, la bonne chance sort de là à tombe. Elle ne va pas demeurer avec le fer à cheval. Oui, oui. Si vous voyez le mien à l'envers, moi je suis un Folgeron apprenti. J'ai besoin de toute la bonne chance que je peux dans mon feu. Ah. Au moins, j'espère que ça travaille demain. Ça va, ok. On assemblait la roue ici. On mettait de la peinture dans tous les joints. On la mettait ensemble. Et quand la roue est venue rouge, chaude, assez qu'elle était rouge, on prenne ça avec des pincettes. Deux ou trois hommes prennent ça et le mettent là. Boum. La seconde qu'ils mettent là, ça commence à brûler. Et l'automne avec de l'eau, la rétarde de brûler. Et en même temps, ça prenne à ce morceau de noeud ici. Et ça tire tous les morceaux et ça le serre ensemble. La maison ici, tu as été construite en 1856 par le Maxime d'Or, sûrement. Il y a besoin d'avoir une maison d'Or, sûrement par Migo, certainement. Oui, oui. Maxime et Françoise ont cinq enfants. Papi et un fils. Plus tard, le fils a évoqué la maison. Puis lui, son épouse a 13 ans. Wow. Dix garçons et trois filles et plus deux soeurs pas mariées. Deux vieilles tantes. Alors, la maison, tu as bien rempli. Soit c'est à la maison, avant que les enfants se portent ici. Vous voyez qu'il y a un autre, Papi. Voyons maintenant. Elle va nous prendre ici, puis tu rentres dans ce coin-là. Il y aura comme une pantry, cuisine dans ce coin-là. C'est là où tu te prépares la nourriture, mais tu fais la cuisson. Parce qu'il n'y avait pas de chaleur dans ce coin-là. Ah, bon. Alors, ça, il y avait un coucoulo au poil, le foyer et la famille, on est très enfants ici. Alors, ça prenait plus d'espace. Ça, c'était la seule chambre qui n'a pas une chambre pour le coucher. Ah, bon. Ça même, c'était la chambre des filles. Il y avait trois filles dans un lit ici. Ah, oui. Parce que la cuisine était dans l'autre coin-là. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'était un peu les filles. Ah, hum. Ma belle-mère, elle était une de ses petites filles qui couche ici. Elle était à la joie des plus jeunes des chaises. Ah, oui. Et, elle s'appelle Garage du Stanley. Elle a encore plus de l'année. Ah, oui. Oui. Elle a encore vivant. Vous l'aime, oui. Elle a acheté quand même un lit. Elle a encore plus spécial. Oui. Elle a encore quatre vivants des chaises. Le véné vit à Mont-Manné-Québec. Le deuxième plus jeune, la d'autres filles d'Ontumont, elle vit à Dieppe. Ah! T'as raconté, nous autres, à Dieppe. Ok. La connais-tu, la d'autres filles d'Ontumont? Non? Je ne me rappelle plus de ça. Ils sont imposés. Elle est décédée. Je m'en suis fait un peu plus. En tout cas. Oui. Et puis, il y a deux autres femmes encore vivantes dans les foyers. C'est le tronc, l'œuf et la racine. On a un morceau en arrière-trois-là. C'est le mur-là qu'elles remplissent la racine. Oui, oui, oui. Ça fait à Lonenberg, ça, ça fera un morceau. C'est ça que c'est la grosse différence des orifs de Shelburne ou Lonenberg. Ah, bon. Shelburne, tôt dans les 1900 ou tard, les 1800. Vous avez commencé à se servir de méthode ici que vous avez appelé ça le Shelburne clit. Ah, ok. Et, euh, ils pouvaient faire plus de doris que la production en montagne. Ça va, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Oui, oui. Ça va pas venir d'aller au bois et déraciner des arbres. Oui, oui, oui. Et tout ça, elles vont garder leur méthode. Ok. Et celle-là, c'est une doris pour deux hommes. Ça va donner une place pour deux hommes à la rente. Et elle appartient à peu près une tonne de poissons. Oh. Avec les deux hommes. Oui, oui. Tu peux mettre à peu près une tonne de poissons à la doris et tu as tout un voilier. Le voilier à la sortir avec dix ou douze doris. Et tu peux enlever les sièges et les mettre une dans l'autre. Ça va sur la place du voilier. Sur le pont, ça prendra juste l'espace de deux doris. Ok. Ça va donner beaucoup d'espace. Et tu as mis sur le voilier, on avait des choses qui semblent comme ça là. Oui, oui. Et les doris étaient avec des palons qui étaient enlevés et puis descendus du voilier. Et ça fait, nous autres, on pêchait beaucoup la morue et l'espalon. Ah, bon. Avec les doris, encore, le jour d'aujourd'hui, on ne s'en sert plus parce que la technologie n'a changé pas mal. Oui, oui. Et on n'a pas besoin de doris. Ah, bon. Mais encore, on pêche pas mal de poissons de fond, de la morue, de la couverge. Oui, oui. Et les espadons encore. Ah, bon. On pêche tout autre cas, les crabes et les crevettes. Ah, bon. On a des crabes qui sont trop petites. On a des crevettes qui sont tout petits, tout petits. Oui, oui, oui. Le reste, on pêche. Ah, bon. Et notre plus grosse pêche est la pêche en mort. Pêche en mort. Pêche en mort. On a des crabes qui sont trop petites. Oui, oui. Oui. C'est un bois de plein d'eau. Oui. Et le reste, c'est de la boire. D'accord. Quand on commence, c'est trop souvent en avant ou en arrière. C'est trop souvent. D'accord. C'est trop souvent. Ah, bon. Le moteur parlait sur les deux côtés. Il parlait en avant ou en arrière. Après l'arrière, il commence le nouveau côté du grand aile. Ah, bon. Pour pêcher les espadans, ils utilisent l'arpent sur le bateau de pêche principal. Alors, le gros bateau. Puis ensuite, quand ils voyaient un espadant, ils tira l'arpent et ça, ça resta, ça demeura dans le poisson appris, attaché à un baril comme celui-là. C'était tiré à l'eau qui restait à flotte, alors les pêcher pour voir où l'espadant est allé. Et puis ensuite, quand le poisson est affatiqué, il pourra pas se battre. Ils envoyaient un homme dans un bateau comme ceci, une dory, pour aller trouver le poisson. Ah, bon. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse la ville à Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'endroit, le temps retourne à Pando. Le monde entier est en chemin, on gêne au sud, on suit en eau. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. C'est une fête du soleil à Paris, il a fait partout. La scène a repris ses verbes, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du friment sur les lèvres, c'est que je vais à ses côtés. Ma vie, j'ai le cœur à l'endroit, le temps ravive le soleil. Je ne veux pas être tout seul. Je ne veux pas être tout seul. Dans l'hiver, tout me rendent l'heure. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. C'est une fête du soleil à Paris, il en fait partout. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. C'est une fête du soleil à Paris, il en fait partout. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Sous-titrage ST' 501